Dans la Suisse, Ilaria Kesslin, qui part deux fois au championnat d'Europe, est entrée en finale de la poutre et qui malheureusement a échoué à la quatrième place. Et souvent pour pas grand chose, elle qui malheureusement a de la peine à terminer son exercice dans les 70 secondes, autorisée à la poutre. C'est pourquoi souvent les pénalités de 1 à 10ème pour dépassement de temps. On se met beaucoup de temps entre les éléments, c'est pour ça qu'elle dépasse souvent le temps imparti. Mais par contre, super moment à exécuter ici, avec le flic-flac, flic-flac, serre-toi arrière, jambes décalées. Flic-flac avec demi-tour. Petit ajustement pour se stabiliser. Magnifique, un flic-flac avec un tour. Il n'y a pas beaucoup de gymnastin qui sont capables de présenter cet élément. Concentration pour la pirouette. Jambes levées à la verticale. C'est un torment, jambes décalées. Soit écart. On se finit avec le saut Cossack. Malheureusement, elle doit terminer dans les 10 secondes. Il ne veut pas avoir de pénalité. Malheureusement, la cloche aurait dû sonner au moment où elle était au bout de la poutre. L'huile se concentre. La deuxième cloche. Malheureusement, elle aura une pénalité après être sortie avec un salto arrière, avec une vrille. Une pénalité supplémentaire de la dixième. Malheureusement, elle ne lui permet pas de dépasser la note de 12-10. Et surtout, de ne pas approcher l'allemande Sarah Foss, qui tout à l'heure a fait une excellente performance. La tessinoise de 21 ans. Cette année, en l'absence de Julia Steingruber, s'est imposée.